100 coureurs ont pris le départ de cette course, annoncée comme très rapide. Par rapport à l'année dernière, on avait deux boucles et c'était beaucoup plus vallonné que cette année. Alors que cette année, on reste vraiment sur le plateau de Saint-Germain. Et trois boucles, extra plates, donc on va, je pense, battre le record, ça c'est sûr. Et rapidement, un petit groupe d'une dizaine de coureurs va se détacher en tête de la course. Le rythme est soutenu, mais pas assez pour Isaac Mukundi Mwangi. Le Kenyan va accélérer encore un peu plus le rythme à mi-parcours. Ses adversaires ne le reverront plus. Il remporte l'épreuve en 27 minutes et 45 secondes. Chez les femmes, la victoire revient à une autre Kenyanne, Lucy Makaria, en un peu moins de 33 minutes. J'ai pas eu peur, non j'ai pas eu peur durant la course, parce que je me suis vraiment bien préparé chez moi au Kenya. Et puis j'étais venue pour gagner quand même, donc je suis vraiment très heureux de ce succès. L'objectif est atteint. J'étais très sereine parce que j'avais réussi à creuser un petit écart avec mes adversaires dans le deuxième tour. A partir de là, il n'y avait plus vraiment de suspense. Battue de plus d'une minute, le record de la course n'a pas résisté cette année à la vitesse des Kenyans. Près à nouveau à en découdre samedi prochain à Ouï pour la prochaine corrida internationale. Et en marge de cette course, nous avons rencontré la marraine de cette deuxième édition de la corrida de Saint-Germain-en-Laye, à savoir Christine Aron. Elle a notamment évoqué son futur, les Jeux Olympiques de Londres dans tout pile 228 jours. Elle répondait à la question de Léo Brachet. Déjà, il faut que je me qualifie, mais si ça continue comme ça, j'espère bien être présente là-bas. Et puis, mon objectif, ce serait de faire une finale olympique parce que jusque-là, j'ai participé trois fois aux Jeux Olympiques demi-finalistes. Donc, voilà, j'espère faire une finale olympique en 2012.